là tout de suite on est au coeur de la guerre ok donc quand on est au coeur de la guerre les choses qui se passent sur le front on ne les connait pas on ne les connait pas très bien d'accord on n'est pas on n'est pas sûr des massacres on n'est pas sûr exactement de la chronologie on n'est pas sûr exactement si c'est vraiment passé là ce qui s'est passé quand cette guerre va se terminer elle va se terminer un jour les rapports officiels les enquêtes les témoignages les archives tout va ressortir et s'il s'avère ce que je crois nous on se renseigne suffisamment sur tous les canaux de diffusion ukrainiens ou même russes les russes sont en train de faire un massacre en Ukraine ça se saura et les partis qui ont soutenu la Russie seront plombés pour des années parce que tous les moments où on a essayé de faire passer au parlement ou dans diverses commissions en gros quand on a essayé de dire on va débloquer des fonds on va faire ceci on va faire cela en soutien à l'Ukraine pour montrer de quel bon on se chauffe à Vladimir Poutine quand le RN ont posé leur veto on va dire ah vous aviez dit non pourquoi je ne comprends pas ce n'est pas une double allégeance vous étiez financé par la Russie à ce moment là votre position votre positionnement le positionnement que vous avez pris en 2023 en 2024 en 2022 il était motivé par quoi vous vous êtes sincèrement trompé ou en fait vous étiez financé par la Russie là il y a un document qui est sorti alors je ne sais pas s'il a été authentifié mais où on apprendrait voilà que par exemple Marine Le Pen a validé l'annexion par la Russie de la Crimée en échange d'un soutien promis par Moscou à sa politique en période comme celle-là entre deux élections d'importance quand je dis élections d'importance c'est pour les français ce qui compte c'est les législatives et les présidentielles essentiellement ça passe ça passe on ne leur met pas trop ça devant le nez et puis à un second tour d'élection présidentielle vous savez quand il y a le débat entre les deux candidats ça ça va ressortir d'accord donc ça veut dire que quand bien même moi je vous dis un truc pour 2027 quand bien même Zemmour et son équipe arrivent avec tous les efforts du monde un peu de chance un market de fou une situation qui empire en France ça on peut peut-être compter dessus c'est malheureux mais on peut peut-être compter dessus c'est-à-dire plus d'insécurité plus d'attentats encore plus d'inflation voilà tout imaginons voilà scénario fou et pour l'instant très improbable Éric Zemmour arrive au second tour de la présidentielle moi je suis en face je le pourris une heure et demie sur son soutien et son allégeance à la Russie évidemment lui qu'est-ce qu'il va dire en face écoutez c'est n'importe quoi vous mentez c'est pas une allégeance ah oui c'est pas une allégeance exemple 1 exemple 2 exemple 3 exemple 4 exemple 5 exemple 6 c'est peut-être pas une allégeance officielle peut-être que Vladimir Poutine vous a pas demandé de faire ça moi c'est ce que je dirais en face je dirais oui effectivement vous avez raison peut-être que Vladimir Poutine vous a pas demandé de le soutenir à ce point de fermer autant les yeux devant ses crimes vous savez ce qui est pire monsieur Zemmour c'est que vous l'avez fait gratuitement vous l'avez fait par conviction parce que vous vous êtes le parti et bien de l'autorité mais de l'autorité stupide méchante vous êtes vous incarnez l'ancien monde en réalité vous rêvez d'exercer un pouvoir autocratique sur la France comme Vladimir Poutine l'exerce sur les pauvres citoyens russes qui sont et bien esclaves de ses décisions et de son gouvernement de sa gouvernance totalitaire voilà qu'est-ce que tu fais en face quand t'as des parce que le public en face c'est pas les américains c'est les français ils vont être là Zemmour il est pour les dictateurs et ma liberté et nazi Hitler Zemmour fini voilà donc moi je vois ça je me dis mais attends ils veulent vraiment gagner ou ils se foutent de ma gueule quoi oui Mathieu ça a le goût l'odeur la forme de l'allégeance vous savez si vous pensez que je suis bon en rhétorique sachez que je suis un nain en comparaison des politiciens ce sont des des maîtres de la rhétorique des maîtres du sophisme vous avez vu comment je dis comment j'attaquerais Zemmour du point de vue adverse que ça soit alors ça sera pas Macron mais Edouard Philippe le fera très bien sous ces airs de mec calmos calmos il le fera très bien vous inquiétez pas en temps voulu bien coacher Edouard Philippe il saura quoi dire pour que Eric Zemmour ait l'air d'un con qui soutient un dictateur si moi j'ai réussi à le faire à la zob sans rien préparer dans un live privé croyez moins bien que les adversaires politiques ils y arriveront qui s'est rendu à l'air à l'air d'un d'un Sous-titrage ST' 501